En coulisses, ça s'active pour régler les derniers détails. Aujourd'hui dans l'église des jésuites de Molsheim, c'est un jour un peu particulier. Il s'agit de la bénédiction et de l'inauguration de leur orgue, qui après plusieurs mois de silence, a fait son grand retour. La liturgie, contre toute attente, commence a cappella. Puis l'évêque présent s'avance vers l'orgue et commence le rituel de bénédiction. Que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton mort, et soutiennent le chant de l'Assemblée. Amen. S'en suit, après huit invocations prononcées par l'évêque, Éveille-toi, orgue, instrument sacré. Entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. De huit improvisations à l'orgue, tenues ici par Thierry Mechler. Cet orgue de 1781, signé du facteur d'orgue Jean-André Silbermann, a subi, ces derniers mois, des travaux de relevage. Mais qu'est-ce que c'est ? Très souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Donc restauration, c'est bien, on revient à un état antérieur, quel qu'il soit. Et le relevage, c'est vraiment, donc on garde l'état dans lequel il est, mais on le dépoussière. Ici, en plus de dépoussiérer l'orgue, il a fallu remplacer certaines parties en bois de l'instrument, qui étaient rongées par des capricornes. Un travail minutieux de six mois a donc été entrepris. Mais du coup, après tous ces efforts mis en place, est-ce que l'on entend vraiment la différence ? Ils sont très contents d'avoir cet instrument bien nettoyé, bien brillant à nouveau. Et même des paroissiens qui m'ont dit, ah, je ne savais pas, en tant que non-musicienne, est-ce que je découvrirais, est-ce que je remarquerais une différence entre avant et après ? C'est avant et après, je dirais qu'il y a encore plus de fastes qu'avant, surtout lors de grandes messes. Et j'imagine qu'il y a aussi une certaine élévation de l'âme et de nos prières, quand l'orgue peut retentir de manière aussi majestueuse. Plus, 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 disons plus grandiose. L'orgue, un instrument aujourd'hui considéré comme majestueux, était à l'époque dédié au cirque. Grâce à Pépin le Bref, qui l'a intégré au monde ecclésiastique, cet instrument a pris de plus en plus de place dans les églises, mais aussi dans la liturgie. Ah ben moi, je pense que l'orgue est au service de la prière et de la foi, parce que finalement, avant une messe, c'est tout d'abord l'orgue qui s'exprime, avant que le prêtre ne prenne la parole. Donc l'orgue, je crois qu'il a cette très belle mission que de rassembler le peuple de Dieu, par son jeu, par les pièces, par les improvisations, c'est peut-être lui aussi qui va installer une ambiance avant un office. Et ensuite, l'organiste, avec son talent, avec son inspiration, va pouvoir accompagner le chant de toute l'assemblée durant une liturgie. Pour moi, c'est très important, parce que nous avons des organismes qui sont excellents, qui sont des concertistes, qui vont jouer de très belles pièces, mais tous les organismes n'ont pas forcément ce sens de la liturgie. Donc voilà, l'organiste, derrière sa console, va suivre la messe, la célébration, pour adapter son jeu et permettre une participation solennelle et fervente des fidèles qui sont dans l'Église. Un instrument apprécié par les paroissiens, le voilà qui se tiendra avec eux pour les accompagner spirituellement jusqu'aux prochains travaux dans 25 ans. De quoi bien en profiter.